Alors ce matin, moi je vais vous parler de mon projet Olé, qui est la danseuse que vous voyez derrière moi. Un peu dans les vagues, on dirait quasiment qu'elle est dans la mer, c'était pas prévu, mais des fois ça donne ça. Alors il y a peut-être des gens qui ne sont pas là d'habitude, mais là qui sont là parce qu'il fait tempête et qu'ils ne travaillent pas. Alors, bon matin, bienvenue. Si vous nous écoutez en rediffusion, bien c'est bien. Vous pouvez, même si vous êtes en rediffusion, vous pouvez poser des questions, on va vous répondre, il n'y a pas de problème. Parfait, on va commencer ça. Mon projet s'appelle Olé, c'est une toile, la grandeur, juste pour pas me mêler, 18 par 24. Et c'est vraiment une technique mixte, vous allez voir. Je vais vous démontrer aujourd'hui comment j'ai appliqué le gel sable et j'ai fait du coulage par-dessus. C'est sûr que de loin ou avec la distance de la caméra présentement, vous ne voyez pas le gel sable, mais vous allez le voir sur la table, quand je mets les différentes étapes, on le voit bien de proche. Alors, ça a un effet plus de proche pour le gel sable, mais le coulage, lui, va transparaître de loin aussi. Vous allez avoir des beaux effets. C'est un projet qui est disponible en patron et en cours en ligne. Vous le voyez derrière moi, le cours en ligne, c'est le pinceau, P-I-S-O.T-I-K-I-F-I-C.com. Des fois, c'est un peu complexe, mais si vous faites le lien, si vous allez sur le site de P-I-S-O, vous faites au lait, vous avez un lien pour vous rendre sur le Thinkific directement. Moi, je les mets aussi souvent sur ma page Facebook. Si vous voulez pas tout être sûr que vous l'écrivez comme il faut, vous pouvez aller le chercher là. Et puis, moi, je vous invite à aller voir parce qu'il y avait aussi un cours gratuit que j'avais mis pour faire des jelly plates sur cette plateforme-là. C'est toujours là, c'est toujours disponible. Alors, allez vous promener, allez l'explorer un petit peu. Ça va vous donner d'autres idées parce que ça va beaucoup plus loin que les patrons. Je voulais vous en reparler un petit peu parce que souvent, dans le cours en ligne, on va mettre les... Je sais, comme dans le cas d'Olé, si vous regardez le patron, je vous le montrerai tantôt quand je vais tourner la caméra, j'ai décidé de changer les cheveux. Alors, j'ai refait la peau. Alors, comment je fais ça? Comment je change ça? Quand ça marche pas? Quand c'est pas notre goût? Des fois, on me fait des retouches. Moi, je les ai toutes mises. Je les ai toutes filmées. Fait que vous voyez des étapes qu'on peut pas mettre dans un patron papier. Ça fait vraiment comme si... Pratiquement presque comme si vous veniez en séminaire. Moi, je trouve que vous en avez encore plus. C'est sûr que vous êtes pas sur place pour que moi, je corrige votre point. Mais pour apprendre, pour voir un processus créatif, c'est très intéressant de voir ça. Alors, vous pouvez aller voir la plateforme si vous voulez le voir. Puis, il y a un 15% de rabais sur ces cours-là pour le week-end des portes ouvertes. Alors, on va tourner la caméra jusqu'au 23. Oh, OK. Alors, Bruno me dit que c'est jusqu'au 23 janvier le rabais sur les cours en ligne. Alors, profitez-en. Vous avez le temps même d'aller explorer. Peut-être aller voir plusieurs introductions des vidéos. Parce que les introductions des vidéos, vous pouvez les voir gratuitement. Alors, ça vous donne une petite idée comment est faite de vidéos, comment ça fonctionne. Puis, vous vous familiarisez un peu avec le site sans avoir à débourser aucun frais. Et la vidéo en ligne à propos des Jelly Art, ça peut être juste pour aller voir comment ça fonctionne Thinkific aussi. Puis, j'avais fait un direct aussi où je vous expliquais comment ça fonctionnait Thinkific. Et il est sur la plateforme Thinkific et sur le YouTube aussi de Pinceau. Alors, c'est toutes des choses que vous pouvez vous servir pour aller explorer ça. Parce que, j'en parle beaucoup parce que pour moi, ça a été une belle source d'apprentissage aussi, les vidéos achetées à d'autres artistes. Alors, ça, c'est quelque chose que maintenant, j'aime bien pouvoir vous parler puis pouvoir vous passer parce qu'ils sont en français aussi. Moi, je les ai toutes écoutées en anglais. Mais, quand même, là, on en a fait, nous, en français pour vous, pour que ce soit plus facile aussi à comprendre. Un jour, on va peut-être en faire en anglais, on ne sait pas, mais ça demande de l'apprentissage un peu. Je ne sais pas comment écouter et parler. Alors, on va tourner ça puis je vais vous parler de Olé aujourd'hui. Olé, mettons. Ça ne sonne mieux, Olé. Alors, vous voyez mon patron ici. Alors, le patron papier, c'est ça que ça a l'air. Vous avez la page couverture, peut-être ceux et celles qui ne sont pas familiers avec les patrons. Alors, vous avez des photos d'étape, de toutes les étapes que j'ai faites. Même l'arrière-plan, il est peut-être un petit peu plus complexe à intégrer les couleurs ensemble. Alors, je vous l'ai mis vraiment en étape. Puis, ils sont expliqués en étape aussi. Après, le personnage. Et, mais vous allez remarquer, là, comme ici, elle a les cheveux dans un sens. Puis, sur l'autre photo, ils sont dans l'autre sens. Ça veut dire que ça, j'ai repris ça. Je trouvais que mon fond n'était pas assez poncé. J'ai repris mon fond. Puis, c'est ce que je vous dis que dans la vidéo, j'explique ces idées-là, ces façons de faire-là. Puis, pourquoi j'ai passé par-là. Alors, ça, c'est le fun de pouvoir avoir accès à ces étapes-là. Ensuite, vous avez le coulage, que je vais vous démontrer un petit peu ce matin. Et l'explication écrite. Et, bien sûr, un croquis du projet en question. Je vais juste, des fois, me mettre... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Il y a du moyen que j'aille mes commentaires sur ça. En tout cas, je les vois à l'écran. Normalement, je devrais être bonne pour les lire d'ici. Parce que là, j'ai personne pour me dire les commentaires. Si jamais vous me posez des questions et que j'ai pas répondu, inquiétez-vous pas. Je vais aller revoir après et je vais y répondre par la suite. Alors, Olé est un projet à l'acrylique en mix-média. Pourquoi on appelle mix-média? C'est beaucoup parce qu'on mélange des médiums. Alors, de l'acrylique, de la texture et du coulage. Alors ça, ça veut dire qu'on mélange plusieurs techniques. Alors, on appelle ça mix-média. Technique mix en français. Ici, j'ai préparé un panneau sur lequel j'ai mis un gesso. Moi, le projet est fait sur toile. Et c'est une toile que j'avais recyclée aussi. Vous pouvez faire ça avec des toiles que vous n'aimez plus. Et puis, c'était une toile que c'était un projet à l'acrylique très mince. Il n'y avait pas de texture, rien. Donc, j'ai juste roulé du gesso, deux couches de gesso. Alors, c'est pour ça que dans le projet, probablement que j'ai marqué que j'avais fait deux couches de gesso. Mais ce n'est pas une obligation de le faire. Non, je suis allée direct avec ça. OK. Non, non, c'est vrai. Lui, j'avais... Ah, je me mêle. Excusez-moi. Je recommence. Ici, j'ai mis du gesso parce que j'étais sur un panneau de bois. Je n'avais pas le choix pour ramener mon fond blanc. Mais la toile, c'est une toile neuve récente. Alors, il n'y avait pas de gesso avant. Je suis allée directement sur la toile, tracer le dessin avec le crayon acrylique noir de PBO. Juste pour ne pas perdre mon dessin, j'aime bien faire ça. Je le fais régulièrement. Ensuite de ça, j'ai appliqué le gel sable. Et là, vous le voyez sur mon deuxième panneau ici où la jupe n'est pas faite. Mon sable est déjà là. Je pense que vous pouvez le voir. En tout cas, je vais le brosser. Oui, vous pouvez le voir. Alors, je vais le brosser. Vous allez le voir ressortir. Donc, je l'applique en dessous. C'est pourquoi, dans le patron ou dans la liste de matériel, vous allez voir que vous pouvez prendre n'importe quel gel sable. Alors, le gel sable de PBO, c'est un gel dans lequel il y a des grains. Mais là, ça n'a aucune importance parce que je peins par-dessus. C'est ma première étape. Alors, j'aurais pu prendre du noir, j'aurais pu prendre du jaune. Si vous avez deux restants, pas la même couleur, c'est le temps d'être passé. Peu importe. Alors, moi, j'utilise souvent le noir en surface, que je garde le grain noir visible. Donc, j'ai préféré garder mon noir parce que je l'utilise plus souvent. Mais le jaune, je l'avais, mais je ne l'utilise pas souvent. Alors, je vais l'utiliser, lui, dans mon fond. Alors, je peux en mettre sur ma palette et venir le chercher là. Si c'est la première fois, vous allez peut-être être plus confortable avec ça. Moi, je suis allée direct. Fait que j'en mets sur mon panneau. Ça, c'est ma première étape. Puis, c'est un gel. Donc, le gel, ça sèche beaucoup moins rapidement qu'une pâte. Donc, vous avez le temps de le travailler et de le retravailler, je dirais. Puis, je viens avec ma spatule. Alors, je peux l'étendre, suivre un peu les volutes. Puis, je viens aussi travailler l'angle de ma spatule. C'est ça qui fait... Si j'étale ma spatule bien à plat, vous voyez, ça fait très, très plat. Tout est plat, plat, plat. Si je viens avec un angle, là, je crée un bourrelet. J'ai différentes épaisseurs. Alors, c'est l'angle de la spatule qu'il faut travailler. Puis, j'ai le temps de le faire comme je vous disais. Alors, si je trouve ça trop lourd, j'en enlève. Je reviens puis je le place ailleurs. C'est pas stressant à faire, là. J'ai vraiment du temps de travail avec sa fige. Et j'en ai mis aussi un tout petit grain comme ça, éloigné. Tout étiolé, je dirais, là. Séparé. Puis, on a tout le temps l'impression, quand on fait ça, que ça tiendra pas. Mais ça tient. Donc, ça, ça ressemble pas mal à ça. Puis, vous voyez que je fais des choses différentes. Alors, je laisse des trous un petit peu là, un petit peu là, plus épaissis. Alors, je varie mon épaisseur et mon spatule. Puis, je suis tout simplement les volutes du dessin. Alors, ça, c'est le même dessin que vous avez dans le patron. Ça se peut que ça fasse gricher des dents quelques-unes. Je sais pas si vous êtes sensibles à ça. Mais, ça arrive que les gens me disent ça. Fait que je m'en viens comme ça. Là, je peux en remettre un peu. Puis, je le déplage. Je peux revenir le chercher ici. Il va faire des plaques. Vous pouvez créer ça pas mal, comme vous avez le goût, là. Dans ce qui vous plaît. C'est ce qui va ressortir aussi quand vous allez couler. Comme ça, ici, là, c'est très, très mince. Ça apparaîtra pas tellement. Donc, je vais m'en remettre un peu pour finaliser ces deux aspects-là. Je pense que vous avez compris pas mal le principe. C'est plate que j'ai pas mes commentaires ici. Je sais pas pourquoi. Je peux pas avoir ça. C'est sur mon téléphone. Puis, je pensais... Ah oui, ici. OK. Magnifique projet. J'ai hâte de le réaliser. Merci beaucoup. OK. Bon, là, je les vois. Oui, bien, si vous avez le goût de tester Technifique, allez-y. Allez voir. Vous êtes pas obligés de payer. C'est juste de vous inscrire. Puis, allez voir les introductions des cours. Ça va vous donner vraiment une bonne idée. OK. Alors, là, je les vois. Je vais être correct. Bon. Parfait. Fait qu'ici, je viens faire ça comme ça. Puis, je tourne ça. Puis, des fois, je trouve ça drôle parce que quand on enregistre ça, c'est vraiment... Bien, pour ma part, là, les derniers projets, c'était vraiment à la création. J'avais fait un test pour hauler, mais pas beaucoup. Donc, il y a des choses qui changent en cours de route. Là, vous voyez un bout. Puis, après, « Ah, bien, là, je vous explique pourquoi j'ai changé l'idée, pourquoi j'ai fait telle affaire. » Mais, c'est intéressant de voir tout ça se développer. Bien, moi, j'ai toujours apprécié ça. En tout cas, des artistes que j'ai acheté des cours, que j'ai suivi des ateliers en ligne. Alors, là, vous voyez bien, là, que je viens chercher des épaisseurs. Là, je cherche à vous le tourner, que vous voyez, des fois, des épaisseurs, des fois, plus minces, des fois, juste étioler comme ça. Puis, je peux même, si vous avez de la difficulté à le faire étioler, je peux prendre de l'eau, prendre mon gel, puis vraiment l'étendre avec un pinceau. Puis, il ne faut pas s'inquiéter, là, la plupart du temps, ça tient très bien. C'est sûr que vous pouvez perdre quelques grains de sable, mais habituellement, ça tient quand même très, très bien. Alors, c'est à peu près ça pour mon gel sable. Et là, je vais le laisser sécher complètement. Le gel sable, vous voyez qu'il est blanc un peu. Là, c'est comme blanchote. Ce n'est pas très jaune. Si je reviens à mon patron, on va voir que c'est jaune, jaune, jaune quand c'est sec. Fait que, ici, sur ma photo, il est sec. Alors, c'est le grain de sable qui est dedans qui a la couleur. Fait que, je veux juste vous mentionner quelque chose. Si vous achetez ce produit-là, puis vous dites, bon, moi, je veux le mettre en surface, puis je voudrais qu'il soit noir, puis vous mettez de la couleur noire dedans, ça va fonctionner si vous mélangez le gel avec du noir. Sauf que, ce que ça colore, c'est le gel. Alors, toute la partie que j'ai étalée ici, il y a du gel qui va sécher transparent. Puis, moi, je vais avoir juste les petits grains. Si j'ai mis du noir, bien, tout ça va être noir. C'est de penser, là. Si vous voulez, en effet, que de grains noirs, vous ne l'aurez pas. Vous allez avoir un effet opaque de noir à la grandeur. Tandis que si vous achetez, exemple, le gel sable noir, puis vous l'étiolez comme ça en surface, mettons, d'une couleur, bien, vous allez avoir tous les petits grains séparés. C'est un peu ça, la différence. Je prends une toile que j'ai 20-24. Est-ce que ce sera équilibré quand même? Si je... Moi, j'ai... Un peu. Moi, j'ai 18-24. Toi, tu dis 20-24. Bien, tu vas avoir deux pouces de plus en largeur. Oui, ça va marcher quand même. Là, je pense que oui. Ça n'a pas de problème. Ça va juste allonger ton décor un peu de chaque côté d'elle. Ça va bien se faire. Oui. Alors, voilà pour le gel sable. Alors, à cette étape-là, il faut prévoir que vous le laissez sécher complètement. Moi, je dirais que ça prend quasiment un 24 heures pour être séché complètement à cœur, pour être capable de venir brosser vraiment en surface, faire rentrer vos couleurs dedans. Alors, ça, on le met de côté. Et là, à partir de ça, ça, c'était mon test, c'était mon essai. Ça fait qu'elle n'est pas tout à fait pareil. Bien, elle n'est pas aussi belle. Là, je ne l'ai pas refait. Je n'ai pas refait le personnage à la perfection. Mais j'ai retravaillé un petit peu l'arrière-plan. Puis, je suis sur le gel sable que j'ai recouvert d'acrylique. Là, je vais brosser le gel en surface avec... Bien, là, je ne vous montre pas toutes les étapes parce que ça serait trop long dans un direct. Et si vous achetez le patron ou le cours en ligne, bien, vous avez toutes les étapes. Une après l'autre. Dans mon fond, j'ai vraiment utilisé les couleurs que j'ai en avant-noir. Oui, vous les voyez à l'écran. Fait que dans les couleurs de fond, il y a le... Pour les foncés, c'est le terre rouge et le gris de peine qui fait ma partie très, très foncée. Le bleu, ici, c'est le bleu phtalo qui se mélange super bien avec les foncés, autant les foncés que les pâles. Et ce qui m'a donné le magnifique turquoise, c'est vraiment d'aller ajouter du Horkinacridum de Golden. Alors, le Horkinacridum, c'est vraiment une belle, belle couleur. Vous le voyez sur la bouteille, ici, il y a une trace très légère de couleur. Puis, il sort très jaune. Ici, je le mets très concentré. Il sort très rouille. Alors, c'est une couleur très versatile que vous pouvez mettre dans beaucoup de couleurs. Alors, souvent, les gens, ils disent, est-ce que tu utiliserais juste ça? Bien, pour faire un fond, non. Je ne trouve pas ça nécessaire parce qu'en arrière, ici, c'est défoncé. Alors, pourquoi je paierais aussi cher? Mais pour faire des accents, je préfère travailler avec mes PBO et venir ajouter des accents d'une superbe couleur qui vont me faire des très, très beaux mélanges dans l'espace où je veux quelque chose de très, très vibrant. Alors, ça, ça fait un bel achat que vous pouvez mélanger avec vos couleurs de base que vous avez déjà. Parce que lui, en le mélangeant avec le phtalo et du blanc, ça m'a donné ces magnifiques teintes de bleu et turquoise et de jaune, tout en dégradé avec ça. Alors, ça, c'est le final de mon fond que je travaille avec ces couleurs-là. Ensuite, j'ai du rouge de venise, bien sûr, pour la peau parce que c'est vraiment la couleur que je préfère pour faire la peau. Même s'ils se ressemblent quand on le regarde comme ça, ça, ça va faire une peau beaucoup trop jaune. Alors, avec le rouge de venise, j'ai fait juste un bel entre-deux avec le blanc, facile à faire, puis on vient faire la peau. Je mets du blanc ici sur ma palette. Un coup que j'ai fait le sable, que j'ai fait mon fond, j'ai commencé la robe. Elle, c'est sûr qu'elle aurait intérêt à être retravaillée un peu. Les cheveux aussi, là, c'est pas une finale comme projet, mais c'était pour les besoins de la démo aujourd'hui. J'ai coloré par-dessus mon gel sable. Fait que je m'applique, là, vraiment à venir faire rentrer mes couleurs au fond de mon sable. Puis, j'ai travaillé vraiment allongée comme ça, puis en croix à travers le... Mes coups de pinceau ne paraissent plus vraiment. Mais, pour faire rentrer bien, bien comme il faut au travers de mon sable, j'ai travaillé avec les pinceaux rigides comme ça. Là, je ne sais pas s'il y avait des questions que j'ai pas assez tout droit. OK, c'est bon. Alors, ça, ça m'a permis vraiment de bien, bien remplir à travers de mon sable, puis d'avoir vraiment toutes sortes de teintes aussi qui ressortent à travers de ça. Alors, avec mon blanc et les pinceaux rigides Blue West, ça... Puis là, les pinceaux, hein, je vous mets toujours une liste, mais des fois, c'est juste de dire, bien, ah, les Blue West, c'est un pinceau rigide, c'est un pinceau à brossage. Donc, ça peut être une autre sorte, là, ça peut être un poil de bord, c'est pas obligé toujours d'être exactement ce qui est pris. Il s'agit de savoir quel pinceau c'est, et peu importe quand vous allez sur le site de pinceaux, vous pouvez aller voir les pinceaux, vous voyez qu'est-ce qu'ils ont l'air. Vous avez un peu une description aussi pour vous informer c'est quoi ces pinceaux-là. Et là, je m'en viens brosser sur mon sable avec du blanc. Il me semble que je pourrais avoir un petit peu plus de lumière. Super, ok, parfait. Et je viens faire ressortir un peu mon sable pour le voir. Fait qu'avec ça, on peut donner des super effets, là, dans le sable. Puis vous voyez que je couche mon pinceau. Si je prenais un manche plus long, j'étais la même chose. Alors, ma main par-dessus pour qu'il vienne accrocher sur le dessus de la texture. Pas aller au fond, parce que je veux pas remplir. Alors, j'y vais doucement. Puis je peux accrocher vraiment les petits grains quand je travaille de cette façon-là. Je mettrais peu de peinture aussi à la fois. Fait qu'on voit déjà, ça fait déjà beau comme ça. Puis en passant plusieurs fois, eh bien, je fais ressortir encore plus les lignes qui sont le plus hautes. Fait que c'est pour ça l'effet tantôt de bomber qui est important d'aller chercher avec notre spatule. C'est pour pouvoir, après, avoir différents effets quand on vient les rebrosser. C'est sûr que ce brossage-là, je le vois pas beaucoup à la fin, parce qu'avec le coulage, il se trouve à se perdre un peu. Mais au moins, je le fais ressortir un peu pour pouvoir travailler mon coulage plus facilement aussi. Voilà. Alors, je m'en viens doucement comme ça. Ça, oui, c'est ça. J'ai passé pas mal partout dans ma robe. Puis là, bien, dans la robe, c'est sûr que je pourrais venir faire partir de la robe, vu qu'elle, elle est plus blanche. Puis là, tout faire ressortir. Alors, je vais me servir de ma texture que j'ai créée pour commencer à voir qu'est-ce que ça donne le mouvement de volute dans la robe. Ça fait que l'idée, dans le fond, de ça, c'était vraiment de me donner un départ pour le sens de mon coulage pour le placer. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont écouté le coulage de Brigitte, mais là, ça va être complètement différent comme façon de faire parce qu'on part avec un dessin. Alors, moi, j'ai travaillé beaucoup plus contrôlé. Il faut croire que c'est dans mon tabèlement, mais avec un dessin, on n'a pas tellement le choix de le placer où on veut. Alors, j'ai travaillé un peu plus précisément qu'un coulage régulier qu'on fait juste à la grandeur. Ça fait que ça, ça ressemble pas mal à ce que j'avais comme point de départ. Bien sûr que mon panneau est beaucoup plus petit, vous voyez pas la main, etc. Mais ça vous donne une idée de qu'est-ce que ça donne sur mon foncé. Alors, je voulais du foncé ici, justement, pour pouvoir faire ressortir la jupe à travers de ça. Je vous parle un petit peu de la façon que j'ai fait mon coulage. Puis je vais vous en faire un petit bout aussi. J'ai travaillé avec des bouteilles à embouts, comme ça. Je vais les rebrasser parce que là, je vois que ça a déposé un peu au fond. Puis j'ai travaillé avec le médium de lissage de Liquitex. En français, ils appellent ça le médium de lissage. En anglais, c'est du pouring medium. Alors, c'est exactement le même produit que vous avez peut-être déjà fait des coulages avec pouring medium. Ça pourrait être Demko, ça pourrait... Je vous dirais que peut-être que le PBO serait un peu trop mince. Il va rentrer beaucoup, beaucoup. Il va plus se mélanger, je crois, parce qu'il est beaucoup plus mince. Lui, il est moyennement épais. Le Demko est un petit peu plus épais. Il ferait une structure un petit peu plus. Mais ça fonctionnerait très, très bien aussi. Ensuite, j'ai utilisé le Blanc Titan Golden Eye Flow pour mélanger avec mon pouring. C'est vraiment des couleurs tripantes à mélanger avec les pouring parce qu'ils sont déjà liquides. Et ce blanc-là est quand même très opaque parce que j'ai mis les trois quarts de la bouteille de pouring, un quart de blanc, puis je ne l'ai même pas toutes passées. Puis vous allez voir, il est encore très opaque. Moi, je me dis, s'il est transparent un peu, ce n'est pas grave, mais il est resté très opaque. Alors, c'est bien, bien correct. Je peux le secouer, le brasser, et c'était facile d'intégrer les deux produits ensemble puisque je partais avec un produit déjà fluide. Quand on part avec un produit qui est épais, comme les PBO ici, parce que mon rouge, il ne m'en reste pas beaucoup, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour faire ça. Je vais m'installer là-dessus, essayer de ne pas trop faire de gaffe ce matin. Alors, j'ai mis un peu de rouge dans un cas à part parce que c'est des peintures plus heavy body, qu'ils appellent là, concentrées, épais, en viscosité. Alors, vous le voyez, ça ne se mélangera pas automatiquement dans un médium fluide comme ça. Donc, pour être sûre que ma peinture n'a pas resté en grain, moi, j'en ai mis dans un bol. J'ai pris un bâton avec du médium de lissage et là, j'en ai rempli autour. C'est vraiment à peu près. Je n'ai pas de mesure à vous donner pour ça. Je suis allée vraiment une goutte, mais je vous ai mis une photo. Alors, dans le patron, il me semble que c'est bien, cette photo-là, peut-être pas voir ici. Vous voyez, j'ai le même genre de petit corps de compote de pommes. Vous voyez à peu près la grosseur, la quantité de couleurs. Puis, je mets un peu de médium et là, je viens brasser. Puis, vous voyez, tout de suite, ça fait des grains. Ça fait que ça, si je le mets dans la bouteille et que je fais juste secouer, ça ne se mélangera pas assez. Alors, si vous voulez faire du coulage, parce que moi, je voulais utiliser les mêmes couleurs, bien, j'ai pris la peine de faire ça. C'est un petit peu plus complexe à cause de ça, mais ce n'est pas une grosse étape à faire. Il s'agit de le savoir puis de prendre le temps de bien mélanger ça. Fait que je viens vraiment dissoudre mon magenta avec le médium. Puis là, ça le blanchit un peu, mais en séchant le médium de lissage, il va devenir complètement transparent. Fait que ça n'affectera pas la couleur. Fait que je suis plus certaine que mon mélange est lisse. Alors là, ça me fait un rouge quand même assez concentré. Puis, au niveau des couleurs, bien, vous pouvez les diluer comme vous voulez. Là, moi, j'ai rajouté du médium avec le rouge comme ça. Ouais, ça me vient bien, là. Pas mal correct. Fait que vous voyez que ça, moi, je veux juste m'assurer, là, que tout est bien dissous avant de l'abarquer. Puis mon rouge est un peu vieux aussi, là, peut-être qu'il a tendance à rester un peu plus épais. Mais ça, ça serait le truc que je vous donnerais si vous voulez faire du coulage avec des couleurs plus épaises. Moi, je les brasse avant. Comme ça. Parfait. Ah, bien, merci. C'est pas un objectif, mais tant mieux si ça vous passionne, si vous trouvez ça passionnant. Mais oui, je suis comme ça pour ce que je fais, c'est vrai. Parce que je suis passionnée de ce que je fais. Puis je suis très reconnaissante à la vie de pouvoir faire ça pour gagner ma vie. Ça, c'est fantastique. Puis j'espère que vous passez ma passion parce que ça me fait toujours du bien de le passer. Alors là, je l'envoie dans ma bouteille comme ça. Puis je vais vous montrer un petit outil. Si vous avez des bouteilles que l'embout est beaucoup plus petit que le mien. Ou que des fois, vous êtes moins... Que vous êtes porté à faire des gaffes puis à renverser. J'ai trouvé ça chez Pinceau. L'autre jour, j'ai vu ça. J'ai dit, ah, j'aurais pu utiliser ça. Je vais vous montrer. Mais là, je voulais pas ouvrir le paquet aujourd'hui. OK. Alors ça, là, j'ai envoyé mon concentré dans ma bouteille. Comme ça. Puis si vous avez de la difficulté, on me vend des mini entonnoirs. C'est un petit paquet où il y en a trois. La plus grosse, comme ça. Mais l'embout est tout petit. Puis il y en a trois dedans. Alors ça va du grand, moyen, petit. C'est vraiment le fun. J'avais jamais vu ça. Mais des fois, quand on a des bouteilles où l'embout est beaucoup plus petit, comme des espèces de crayons. Même pour remplir les crayons à encre. C'est vraiment intéressant comme petit outil à avoir dans son atelier. Puis c'est mini, mini. Donc, un coup que j'ai mis mon concentré dans ma bouteille. Là, je vais aller rebrasser un peu parce que mon vieux mélange. Puis aussi le fait d'utiliser du coulage puis de les mettre dans des bouteilles. Ça, c'est des bouteilles hermétiques. Vous voyez, moi, ça fait quand même plus qu'un mois que ce projet-là est fait. Puis la couleur est encore bien belle. Alors, je pourrais m'en servir pour faire un coulage plus abstrait sans perdre mon produit. S'il est juste dans un verre, bien là, je vais le perdre probablement. Alors là, j'ai rempli. Il me semble que là, dans le patron, ça doit être écrit. Il me semble que pour les couleurs, préparation du coulage, remplir environ le tiers de la bouteille, transvaser le mélange, c'est ça. Fait que j'étais à peu près demi-tierre de la bouteille. Puis vous regardez, là, si la couleur vous convient. Si vous voulez plus opaque, plus rouge, bien, vous rajoutez du pigment tout simplement. Mais c'est vraiment à peu près. De toute façon, les couleurs, elles vont se mélanger quand ça va arriver sur la toile. Alors ça, c'est pas un problème. Puis je remets mon bouchon. Si vous achetez les mêmes bouteilles que moi, ça c'est des cohortes. Il y a un petit bouchon de papier là-dedans. Puis il est pas là, il est là. Faut vraiment virer le bouchon pour le voir. Alors c'est bien important de l'enlever. Je vous le dis parce que je l'ai déjà pas enlevé. Puis je trouvais que la bouteille, je voulais pas ben. Alors ça, c'est intéressant à savoir qu'il y a ça. Lui, je vais y passer un petit bâton pour aller bien chercher le dépôt. Au fond. Là, je suis en train de dépasser mon temps. Non, c'est pas pire. Voilà. De toute façon, c'est moi qui reviens puis à une heure. Fait que je peux quand même me rendre au bout de mon affaire. Alors, mon phtalo. Alors lui, le phtalo, là, vous voyez, il est beaucoup plus transparent. C'est vraiment une couleur transparente. Ça joue aussi quand vous faites des mélanges, ça. Avec le pouring. Si votre pigment est transparent, ça va agir différemment. Si votre pigment est opaque ou transparent. Alors lui, si j'étais sur un fond blanc, on verrait le blanc un peu à travers si j'utilisais juste lui. Ça, c'est à tenir compte quand vous faites vos mélanges. Et le blanc, j'avais mis trois quarts de médium. Puis, je suis allée directement avec l'embout de la bouteille mettre mon blanc dedans. J'ai secoué et on est prêt. Alors, on peut enlever ça. Tous mes bouchons sont prêts. Puis là, on va espérer qu'ils ne sont pas bouchés. Puis qu'ils vont bien couper. Ok. Voilà. Je vais me remettre quand même un petit image. J'essaie de vous faire ça semblable à ce que j'avais fait. Et là, quand je vous disais, c'est vraiment contrôlé. Mon affaire, c'est que j'ai vraiment suivi mon dessin. Puis, je suis allée graduellement. Alors, je prends l'embout de ça. Puis, je viens couler. Puis, il ne coule pas. Oh là là. Ça, je n'avais pas prévu celle-là. Attendez-moi un petit minute. On va juste essayer. Je n'ai pas pensé de déchirer ça. Ok. Là, voilà. Alors, je viens mettre mon blanc. Puis là, j'ai suivi. Puis, vous voyez qu'il est très liquide. Puis, j'ai travaillé comme avec un peu un centre-relief, si on veut. Je contrôle vraiment mes effets. Il n'y a rien de stressant à faire ça. Je viens vraiment dessiner avec ma bouteille. Et l'idée, c'est aussi de laisser des espaces foncés à travers. De ne pas tout remplir au premier passage. J'embarque sur le gel sable. Je vais aussi à côté. Parce que remplir totalement, on est toujours capable d'en rajouter pour remplir. Ce n'est jamais un problème. C'est pour ça que je suis allée doucement. Puis, je bouge aussi. Je ne fais pas des lignes droites. Je viens tout faire différent. Puis, on peut laisser des points. Puis, après, je peux dire, bon, là, ici, j'aimerais ça que ce soit blanc, blanc, blanc. C'est facile d'en venir en rajouter. Puis, de remplir certains espaces. Et là, je commence à avoir une variété entre mes lignes et mes pleins. Il faut vraiment s'arrêter. Puis, prendre conscience de ce qu'on fait. Prendre le temps de regarder ce que ça vous donne. Qu'est-ce que ça me donne comme effet. Est-ce que j'aime ça? Puis là, moi, je me suis aperçue, à un moment donné, que ça avait l'air un peu des vagues. Je me suis dit, oh, wow, j'aime ça. OK, ça, ça va faire beau. Ça va donner un autre aspect, un peu mère à mon projet. Ça, j'aimais bien. Un coup que j'ai fait quelques lignes comme ça, on va le tester à côté. Des fois, il serait beau chez lui aussi. Et non, ça marche. Alors, là, je peux aller directement sur le fond. Je peux aller proche, proche de mon blanc. Mélanger ça, faire des espaces. Puis là, vous allez créer différemment de moi, là, c'est sûr. Même si vous avez les photos, ça va faire différent. On n'a pas le choix. Je ne peux même pas refaire deux fois. Pareil. Bien, tant mieux si vous aimez ça. Moi, c'est sûr que dans ce temps-là, je me dis, mon Dieu, t'es contrôlante. T'essayes de tout. Puis là, vous voyez, ça, ça se mélange. Ça commence à se mélanger. Alors, ça va se mélanger avec le blanc, c'est sûr. Puis, il va me faire un rose plus pâle. Comme dans mon projet fini, là. C'est de se servir des acryliques qu'on a et de faire vraiment un coulage que vous aimez. Fait que là, ça commence tout de suite à se mélanger. Puis, je pourrais ajouter un peu de bleu. Puis, le bleu, avec le rouge, il me donne cette espèce de prune, là. Alors, s'ils se mélangent ensemble, ça va être beau aussi. Voilà. Il m'a imprimé un beau pinceau Tinkafik. Si jamais vous voulez prendre en note l'adresse, je vous mets ça, là. Voilà. Ça. Et là, on a un peu de bleu pâle aussi. Rendu à cette étape-là, là, je disais, OK, je veux jouer dedans. Je veux que ça se mélange un peu plus que ça. Là, je trouvais que c'est très graphique. Vous avez ces photos-là aussi sur mon patron. Et là, j'ai commencé à jouer dedans. Vous allez voir le phénomène qui se passe, c'est que ça se mélange. Là, je me disais, wow, j'aime ça. Mais le blanc prale dessus un peu. Bien, je perds un peu l'effet. C'est vrai que là, j'ai l'air d'avoir mis plus de couleurs. Ça fait qu'il faut s'ajuster. On verra ce que ça donne. J'essuie ma spatule à chaque fois pour vraiment voir qu'est-ce que... pour savoir ce que j'ai sur ma spatule. Tu vois, le blanc a vraiment intégré le bleu et le rose. Puis là, je laisse vraiment traîner ma spatule en surface. Oups! OK. Je n'ai pas mis non plus de silicone dans mes couleurs. Parce que je savais que je ne travaillerais pas en épaisseur. Alors, j'ai décidé que je le laissais comme ça. Bien là, il est vraiment plus coloré que ce que moi j'avais. Je vais juste tourner ma peinture. C'est ça. OK. Je vais pouvoir voir que je m'approche un peu de ce que j'ai. Bon. Puis là, je vais reprendre un peu le blanc. Pour aller me remettre plus de blanc. Alors, augmenter mes blancs. Pour que la robe soit blanche. Dans le fond, rendre à cette étape-là, c'est ce que je me disais. Je veux avoir vraiment une robe blanche. Alors, j'en remets. Puis, je rejouerai ça. Là, ça commence à ressembler pas mal à mon aspect que j'avais dans ma robe. Puis, je peux finir en... Si je ne pèse pas sur ma bouteille en bout, je peux faire vraiment des petites lignes fines. La plupart des bouteilles vont vous donner ça. Ce n'est pas obligé d'être ces bouteilles-là. C'est vraiment une bouteille bien ordinaire de décor. Alors, bien sûr que là, moi, j'avais travaillé toute la robe en même temps. Là, ici, je vous fais juste un petit bout. Ça fait que... Là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que je perds beaucoup mes couleurs. Et ça favorise le blanc. Là, dans ce cas-ci, c'est ce que je voulais. Moi, ce qui est arrivé dans la mienne, c'est que je voulais aller rechercher aussi des bleus. Si vous êtes... Si les couleurs ne restent pas assez. Qui aurait pu penser de mettre du sable pour faire une robe? Tant mieux. Dans cette créativité, m'inspire. Bien, tant mieux. Mais moi, tu sais, tout vire en robe. Ça fait que... On dirait que... Ça fait partie de moi. J'ai fait ça tellement longtemps dans ma vie que... Tout revient aux vêtements, à l'habillement. Puis, de créer des robes avec n'importe quoi, c'est tellement moins limitant que d'être obligée de les coudre après. Je n'ai pas besoin de me poser de questions ou mettre le fermoir, puis être sûre que ça roule, puis que ça fasse un beau look. Ça fait que ça, c'est une liberté totale par rapport à avoir travaillé en vêtements. Alors, quand je viens jouer... Rejouer avec ça, là, vous voyez, le bleu, puis le rose, ils vont ressortir. Mais ils ne resteront pas. Là, ça a été mon problème que je trouvais. Ça m'a tannée un peu. Alors, ce que j'ai fait, je voulais juste vous passer ce petit truc-là pour terminer. C'est que j'ai pris un séchoir à cette étape-là. Et j'ai séché un petit peu. Oh! Je vais me brancher, moi, là. Je vais aller me brancher, moi, là. Et voilà. Et voilà. Vas-y, échecs-t-en. Un petit peu de la tape-tase. Vas-y, écoute-tenez. Là, je vais y toucher. Un coup que j'ai séché, j'ai comme figé la surface. Il va moins se mélanger. Puis, je vais garder plus mes bleus et mes roses visibles. C'est exactement ça. Il est comme un peu figé. Quand je viens rebouger ça, ça bouge encore, évidemment. Ça reste un peu plus. C'est comme ça que j'ai gardé des roses et des bleus plus visibles. Puis, je peux toujours en rajouter sans problème. Même si j'ai une partie qui est figée, je peux venir jouer là-dedans et en ajouter. Alors, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous montrer pour ce projet-là. Mais, vous pouvez vraiment jouer longtemps avec ça. C'est vraiment le fun. C'est vraiment une idée intéressante de mélanger une technique dans une autre. Ça fait encore plus mixer. Fait que là, comme mon blanc était figé, normalement, ça, ça devrait rester un petit peu plus. Alors, vous pourrez tester ça puis vous amuser avec ça. Ça donne pas mal le... Comment ça? Ouais. Ici, là, je vous la remonte un peu la toile que j'ai fait en premier. Bien, vous voyez là, les bleus, les roses comme ça. C'est comme ça que je les ai atteints en ayant figé. Puis, ça, on regarde ici, c'est encore bombé. On voit pas beaucoup le sable à travers les parties de coulage. Mais, quand ça sèche, le coulage, ça descend un peu. L'épaisseur est moins présente. Donc, on voit un peu le grain de sable à travers de mon coulage quand on regarde de proche selon l'angle de la lumière dedans. Et, bien, j'en ai remis aussi. Ah oui, je le vois là dans ça. J'ai remis un petit peu de coulage de blanc avec ma bouteille dans l'encolure. Puis, il y a un coup tout vernis. Le vernis que j'ai utilisé pour ça, c'est un vernis à arrêt au sol en spray. Parce qu'avec tout le coulage, un coup séché, tout ça, les épaisseurs de sable, ça vernis vraiment mieux avec un vernis en arrêt au sol. Alors, j'ai vernis en arrêt au sol à la fin complètement. Ses cheveux sont beaucoup plus foncés et tout ça. Alors, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne une belle idée de façon de travailler et même de créer peut-être vos projets à vous avec des coulages différents. Puis, rajouter des coulages dans des toiles que vous avez créées et vous amuser avec ça. Alors, bon projet, bonne créativité.